bonjour à tous et ben voilà cette vidéo est pour les courageux parce que c'est ce fameux challenge de lire un livre en irlandais oui on dit aujourd'hui les gens ne lisent plus etc mais nous on va prouver le contraire et même on va prouver qu'on est capable de lire un livre en irlandais on avait déjà fait la première page donc de ce livre on avait décrit un tout petit peu que cette maison est attachée à la mosquée et donc à la fin de la dernière page il y avait marqué que il y avait plein de fourmis qui étaient sortis par en dessous d'un muret je pense et donc maintenant nous allons continuer à lire ici j'ai de quoi écrire pourquoi parce que après vous savez je mets tout ce vocabulaire dans un quizlet pour ceux qui ont après envie de voilà d'apprendre les mots d'accord alors deux jeunes donnent yon et oui alors ce que je voulais dire aussi c'est que je n'ai plus enfin j'ai les livres mais j'ai copié les pages comme ça je peux peut-être parfois écrire un peu dessus c'est plus facile duisenden jonge miren des milliers de jeunes fourmis die voor het eerst de zon zagen qui pour la première fois voyait le soleil zagen bon donc ça c'est le verbe zin je sais pas s'il est déjà dedans dans notre quizlet mais donc c'est zin zagen gezin miren ben on avait déjà les fourmis de la fois passée alors vous avez bien vu que après dit je vais l'indiquer ici après dit donc on a un rejet le zagen la parfaite est à la fin d'accord donc les milliers de fourmis qui pour la première fois voyait le soleil en zène warmte op une rue voulden et zène warmte sa chaleur ça doit être la chaleur du soleil op une rue sur leur dos voulden voulen ça veut dire sentir donc qui sentait pour la première fois la chaleur sur leur dos peut-être on doit mettre le mot warmte et alors peut-être aussi rue sur le dos on verra bien ce qu'on a déjà dans le quizlet et donc c'est jeune fourmi qui blablabla verdrongen elker donc elker c'est l'un l'autre et verdrongen ça vient du mot verdringen verdringen verdrongen verdrongen ça veut dire pousser l'un l'autre se basculer etc donc ça c'est le verbe verdringen donc plein 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 de fourmis qui groeit bien de katten van het huis lagen naast de hoes on va déjà faire ça de katten les chats van het huis dans la maison lagen et ça c'est nouveau un imparfait et donc c'est le verbe liggen être couché on va aussi liggen lach lagen gelegen mettre dans le tp donc ils étaient couchés naast de hoes et donc ce mot souvenez-vous c'était comme une sorte de petit étang ou un point d'eau au milieu donc ils étaient couchés à côté du point d'eau van un afstandje tout te keiken donc van un afstand d'une petite distance et tout keiken c'est regarder en spectateur donc oui regarder observer on peut dire donc tout keiken c'est peut-être observer on connaît déjà keiken voir tout keiken on va dire observer donc les chats de la maison était couché à côté du point d'eau et d'une petite distance observer verbast over die bewegende massa verbast ça veut dire étonné ou surpris ils étaient étonnés donc verbast ça vient du mot verbasen mais c'est souvent le passé donc surpris ou étonné qu'on utilise donc je vais juste mettre ça dedans verbast over die bewegende massa donc étonné de cette masse qui bougeait bewegende c'est en fait bougeant mais c'est le verbe bewegende que je vais mettre dedans s'il n'est pas encore là ça veut dire bouger est ce qu'on a compris donc voilà on décrit c'est souvent comme ça au début d'un livre on fait la description donc les chats qui sont là aussi au soleil regarde observe cette masse de fourmis de kinderen stopten met spelen les enfants arrêtaient de jouer en irlandais arrêtaient avec jouer avec leur jeu s'arrêtaient de jouer en keken naar het wonder dat op de stoep bewoog en keken ça c'est nouveau keken alain parfait je vais quand même le mettre mais bon à mon avis il est déjà dedans donc il regardait les enfants regardait non 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 pardon oui et donc les enfants regardait naar het wonder vous avez c'est keken naar je le met avec keken naar pas oublié ils regardaient het wonder le miracle donc c'est le miracle qui sur le trottoir bouger vous voyez on a de nouveau bouger bewegen et puis bewoog c'est l'imparfait de vision c'est bougeant en bougeant et op de stoep c'est sur le trottoir op de stoep on peut aussi où là on peut j'écris pas très bien parce que je quand même tout mettre dans le quizlet de vogels zongen niet meer les oiseaux ne chante plus niet meer c'est ne plus et zongen c'est l'imparfait de zingent encore un verbe à mettre dedans avec dtp zingent zongen zongen gezongen mais toujours les oiseaux mais daalden neer op de takken van de granaat appel boom daalden neer neer dalen c'est en fait comme descendre oui descendre neer dalen ici ce sont les oiseaux c'est aller vers le bas donc ils sont daalden pardon ah neer dalen voilà c'est donc descendre op de takken sur les branches donc en fait ici c'est alors descendre et s'asseoir sur les branches van de granat appel boom de l'arbre grenade granat appel ce sont des grenades ça va ok donc en irlandais on dit un arbre de grenade ok en encore toujours les oiseaux donc les oiseaux zongen les oiseaux daalden neer et les oiseaux streckten hun nec om de mieren te volgen donc streckten hun nec ils tendaient leur cou on peut penser à nuc mais c'est le cou pour parce que om te c'est pour plus un verbe pour suivre les fourmis peut-être on peut mettre strecken c'est un verbe régulier ça veut dire tendre volgen c'est suivre ok on peut aussi mettre c'est bien de mettre beaucoup de verbes dedans parce que c'est ça qui souvent est un peu difficile ça c'est de nouveau un tp ça vient de roepen grand-mère crie les enfants kom kijken viens voir de grootmoeders les grand-mères qui à l'autre côté du jardin était occupé reageerden niet ne réagissent pas donc c'est la phrase principale de grootmoeders réagissent pas les grands-mères ne réagissent pas qu'est-ce qu'on va mettre dans le cuislet peut-être à de andere kant ça peut mettre mettre bezig zijn bezig waren ça vient de bezig zijn ça veut dire être occupé et donc c'est le verbe zijn was waren geweest tp kom eens kijken viens regarder un peu en petit moment ok er lopen millionen mirtius ils courent ils y courent vous voyez donc c'est en fait j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo c'est il y a mais on peut le combiner avec d'autres verbes donc il y a en courant er lopen des millions de petites fourmis mire tjus le tjus c'est petit lopen peut-être courir lopen riep een van de meisjes crie une des filles donc roepen on a déjà c'est crie donc c'est roepen riep riep en geroepen les tp ok de grootmoeders kwamen les grands-mères venaient arriver donc ça c'est le verbe komen de nouveau mais il est déjà dedans komen kwam kwamen gekomen ok zoiets heb ik nog nooit gezien zei de ene zoiets une telle chose parce que iets c'est quelque chose iets je le marque en zoets une telle chose heb ik j'ai encore jamais vu gezien et gezien c'est ziensachsagen gezien oui il était déjà là au début tant pis je le verrai zei de ene diezé l'une zei ça c'est un tp aussi c'est le verbe zeggen diezé ça voilà souvent on va voir ça souvent zei zei diezé voilà ça ça va revenir diezé l'une nog nooit van gehoord zei de ander encore jamais entendu entendu parler je n'ai jamais entendu jamais entendu die diezé l'autre de nouveau diezé van verbazing sloegen ze hun handen voor hun mond on avait déjà le mot verbaasd vous avez vu ici je l'ai noté verbazd et van verbazing de surprise ou d'étonnement ça va avec le verbe verbazd verbazing sloegen ze sloegen ça vient de slan tapé on dit peut-être pas en français mais elles de grand-mère tapaient leur main devant leur bouche d'accord en verbe pardon en néerlandais on utilise le verbe slan frappé tapé de massa mieren grouide met de seconde de massa la masse de fourmi grandissait avec les secondes donc de seconde en seconde et donc grouien c'est régulier mais grouien ça veut dire grandir croître hein devenir plus grand ok en bedecke de stoupes et donc encore de massa mire la masse de fourmi bedecke de stoupes couvrez le trottoir stoupes on avait c'est le trottoir bedecke oui pardon bedecke ça veut dire couvrir ok et si jamais vous lisez quelque chose seul vous devez aussi voilà travailler comme ça et chaque fois regarder le mot alors euh euh le rechercher sur internet ou dans un dictionnaire ok donc je répète donc la masse de fourmière grandissait avec les secondes et couvrait le trottoir zodat et zodat c'est important c'est dire euh de sort que zodat ça peut être de sort que ou pour que ici c'est de sort que hop j'espère que c'est ça de sort que het onmogelijk werd om via de stoupes bij de voordeur te komen de sort que het werd ça devenait impossible impossible pour via le trottoir donc par le trottoir à la porte de devant la porte d'entrée de venir donc pour maintenant dire ça un peu plus convenablement donc de sorte que ça devenait impossible d'arriver de komen à la porte d'entrée par le trottoir qu'est-ce qu'on va mettre dedans peut-être worden de venir parce que c'est aussi un TP worden werd worden geworden euh worden werd werden geworden pardon de voordeur la porte d'entrée la porte de devant comme on connaît de kinderen snellden naar de werkkamer van Agadjan à de andere kant van de binnenplaats de kinderen snellden et on a un verbe snellen c'est et courir et courir vite ça veut dire aller très vite snellen c'est régulier snellden courir à la chambre de travail de Agadjan donc vers le bureau de Agadjan à l'autre côté de la place intérieure donc de la cour intérieure on le dit maintenant un peu plus convenablement les enfants couraient vers le bureau de Agadjan de l'autre côté de la cour Agadjan kom help de miren Agadjan viens au secours donc à l'aide les fourmis Agadjan deed het gordel opzij en keek naar buiten Agadjan faisait donc c'est le verbe doen encore un tout petit peu de place doen deed deed gedaan het gordel c'est la tenture je vais quand même marquer het gordel opzij opzij ça veut dire mettre sur un côté donc glisser vers le côté donc il ouvrait en fait les tentures ou la tenture en keek naar buiten et regarder vers d'or en français on dit pas évidemment vers d'or on dit regarder door mais en irlandais il faut toujours naar wat is er qu'est-ce qu'il y a wilt u even komen voulez-vous un instant venir pouvez-vous venir un instant straks kunnen we niet meer naar buiten bientôt ou tout de suite dans peu de temps straks peut-être je mettrai ici au-dessus straks kunnen we ne pouvons-nous kunnen we niet ne pouvons-nous plus vers d'or vous avez vu qu'en irlandais le kunnen peut rester sans verbe on peut plus d'or mais en français on peut pas dire ça hein en français on va dire on ne peut plus aller d'or mais en irlandais on peut dire bientôt euh pouvons-nous ne plus d'or hein donc euh on va plus pouvoir sortir de mieren lopen naar het huis les fourmis courent vers la maison millionen mieren des milliers de fourmis ça on comprend lopen courir oui ik kom j'arrive mais en irlandais on dit je viens ça veut dire j'arrive hij slug zijn lange abba over zijn schouders ben abba il y a marqué en dessous qu'il faut regarder dans la liste voilà mais j'ai plus enfin j'ai pas le livre ici à côté donc abba ça doit être un vêtement je vais regarder ce que c'est abba voilà donc il de nouveau tapé son long abba au-dessus de ses épaules c'est une longue veste slug on a déjà c'était cela donc c'était un peu comme oui taper mettre rapidement son long abba au-dessus de ses épaules zette zijn hout op donc c'est le verbe opsetten mettre son chapeau et pour un chapeau on dit opsetten c'est pour hout j'ai plus beaucoup de place ici hop en ging met de kinderen mee et aller avec les enfants avec et donc il sortait avec les enfants il allait avec avec les enfants d'accord c'est le verbe me gaan on peut dire accompagner me gaan comme faire attention de ne pas trop parler en mauvais français allez on y est presque Agadjan had al veel meegemaakt in dit huis Agadjan avait déjà beaucoup et meemaken c'est vivre donc vécu dans cette maison je vais quand même mettre meemaken ça veut dire hop là vivre dans le sens passer avoir des expériences d'accord in dit huis dans cette maison mar me he hat dit noch noch gezin mais il avait ceci encore jamais vu wow en bon français mais il n'avait encore jamais vu une telle chose d'accord et on a fait la deuxième page qui est la page 10 c'est la page 10 de du livre je vais peut-être marquer quand je fais la page 10 dans le puiselette je mettrai le lien aussi en dessous de cette vidéo tenez les coups c'est un bon challenge voilà dire que vous avez déjà lu deux pages d'un livre en irlandais c'est fantastique allez bon courage et bon dimanche